Je suis avec Étienne Blanc, bonjour, vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône, vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Pour commencer, je souhaiterais votre réaction aux propos du Conseil supérieur de la magistrature qui a recadré le garde des Sceaux. Le Conseil supérieur de la magistrature, cet organe qui est chargé de protéger constitutionnellement l'indépendance de la justice et qui estime que le garde des Sceaux a porté atteinte à la séparation des pouvoirs, rappelons qu'il avait reproché à des magistrats les propos qu'ils ont tenus devant votre commission d'enquête. Le garde des Sceaux a convoqué d'abord des magistrats du siège. Et au titre de notre constitution, le garde des Sceaux n'a aucune autorité sur les magistrats du siège parce que ce sont des magistrats indépendants. C'est ce que rapporte le Conseil supérieur de la magistrature. Et ils pointent du doigt le fait que cette convocation est absolument inappropriée. Et deuxièmement, le Conseil supérieur de la magistrature dit une chose qui est à mon avis aussi importante si ce n'est plus. Les magistrats qui étaient venus devant notre commission avaient déposé sous serment. Et ils ont dit la vérité, toute la vérité. Cette vérité, c'est la leur. Ils sont en contact avec des problèmes graves de narcotrafic. – Rapport que notamment la magistrate de Marseille avait dit que c'était une guerre en passe d'être perdue par l'État. – C'est ça. Et ça, ce sont des magistrats du parquet qui ont dit cela. Mais ils l'ont dit sous serment. Alors les convoquer pour leur reprocher ces propos, là aussi c'est contraire à un principe qui est dans notre code pénal. Les témoins, ils sont libres et on ne peut pas les influencer. Donc ce sont deux points sur lesquels le garde des Sceaux est mis en difficulté. – Vous maintenez l'accusation que vous avez faite la semaine dernière dans l'hémicycle lorsque vous avez parlé de subornation de témoins à propos du garde des Sceaux. – Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai repris le code pénal qui qualifie pénalement l'effet de subornation de témoins. Et le fait d'influencer un témoin, c'est un élément constitutif de l'infraction. Donc j'ai estimé, moi, que le garde avait vraiment commis une faute lourde en la matière. – On va parler également du fond de votre commission d'enquête. – Hier, Éric Dupond-Moretti a commencé à vous faire le bilan de ces opérations anti-drogue, place net XXL, 365 personnes déféries devant la justice, a-t-il dit hier ? Est-ce que selon vous, ces opérations très médiatiques sont utiles ? – Alors, ces opérations place net, on ne peut pas dire qu'elles soient inutiles. Quand vous habitez dans un quartier et qu'en bas de chez vous, vous avez du deal, des allées et venues, vous avez parfois des coups de feu, vous avez des violences. Évidemment, sur le plan de la sécurité publique, c'est quelque chose qui est utile. La question que se pose la commission, c'est de savoir si ces opérations place net contribuent à déstructurer un réseau de lutte contre l'expression. – Est-ce que les trafiquants absents ce jour-là ne reviennent pas le lendemain ? – Alors, est-ce qu'ils ne reviennent pas plus tard ? Est-ce qu'on ne déplace pas le point de deal ? – Et surtout, est-ce qu'on arrive à appréhender ce qu'on appelle le haut du spectre ? Ceux qui profitent, c'est le chiffre d'affaires du narcotrafic en France, il est entre 3 et 6 milliards d'euros. Est-ce que ces opérations place net permettent de capturer une partie de ce résultat ? – Malheureusement, non. On s'aperçoit qu'il y a peu de saisies, et notamment peu de saisies d'argent et de numéras. Donc, ce n'est pas inutile, mais il faut faire bien autre chose pour lutter contre l'hydre du narcotrafic. – Une toute dernière question, vous auditionnez tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Quelles questions souhaitez-vous lui poser ? – On va lui poser des questions sur place net, on va lui poser des questions sur les moyens matériels qui lui manquent pour taper plus fort contre ces réseaux de narcotrafic, et puis on va l'interroger sur le plan stup du gouvernement. Il y a un plan stup, on a eu quelques difficultés à l'obtenir, mais il y a toute une série de points dans ce plan stup qui méritent des précisions du ministre. – Eh bien, merci beaucoup, Étienne Blanda. – Merci. – Sous-titrage ST' 501